Je soupçonne un cadre de mon entreprise de vouloir créer une société concurrente et d'entretenir une correspondance électronique depuis son propre bureau, dans ce but avec des personnes extérieures. Puis-je accéder au mail envoyé de son ordinateur professionnel pour le prouver ? Alors, en l'occurrence, très probablement, officieusement, l'employeur a eu connaissance des mails, puisqu'en fait, c'est techniquement assez facile de savoir quel est le contenu des mails, il faut le savoir. Juridiquement, c'est une autre affaire. Le principe est que les mails qui sont identifiés comme personnels sont assimilés à du courrier papier, donc ils sont également protégés par le secret de la correspondance. Donc l'employeur ne peut pas normalement en prendre connaissance et a fortiori s'en prévaloir à l'encontre du salarié. Il n'est pas sans ressources pour autant. Il peut s'adresser au juge qui lui autorisera un huissier à accéder aux données qui figurent dans l'ordinateur, si c'est bien identifié comme personnel. Il doit juste se justifier, en fait, d'un motif légitime. Et là, le fait qu'il y ait des soupçons d'actes de concurrence déloyale devrait suffire. D'accord ? Donc là, si même, si le salarié a identifié son mail comme personnel, par cette procédure devant le juge, l'employeur pourra, in fine, avoir une preuve de ses actes de concurrence déloyale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !